Malheureusement pour lui, prématurément gâcher les chances de ceux qui auraient été quand même les grands favoris, il faut bien le dire. La France au couloir numéro 1, le Brésil au 2, le Nigeria au 3, le Ghana au 4, la Grande-Bretagne au 5, Cuba au 6, l'Espagne au 7, le Canada au 8. Avec un bon départ pour tout le monde, Emmanuel Banguet qui est parti pour la France, bon départ également des Nigérians, on va regarder le premier passage, oh là là, Deniken a raté là, alors que Kranz dans la ligne opposée fait son effort, on va revenir sur la totalité de la course bien sûr avec le passage des Nigérians. Bien joué également dans le 3ème relais où sont les Canadiens, ils sont pas mal, avec Bruni-sur-1 qui va mettre sur orbite Donovan Bailey, attention les yeux, ça va être scellé entre le Nigeria, Cuba et le Canada, Donovan Bailey, pour l'instant est derrière, le Nigeria, mais Donovan va revenir, super Donovan, le Canada, champion du monde, le Nigeria, médaille d'argent, et les Français 8ème, comme on pouvait malheureusement l'attendre, mais Donovan Bailey a fait la différence, alors incontestablement Bernard, c'est Donovan Bailey qui fait la différence parce que le Nigeria était en tête sur le dernier passage. Oui c'est vrai, et malgré un passage calamiteux entre le 1er et le 2ème relayeur, vous savez c'est très très important d'avoir quelqu'un de très fort à la fin, il est parti très bien lancé aussi Donovan Bailey, et il a su revenir sur le Nigeria, ce qui est remarquable aussi quand on sait que c'est Ogunkaya qui finissait. Alors qu'apparemment Sébastien Levic, qui suit avec nous dans le studio de France Télévisions sur Rallem, fait signe que Donovan s'est peut-être blessé à l'arrivée, il semblait en tout cas mettre la main à sa cuisse. Juste sur les derniers appuis, il faudra aussi bien sûr attendre d'avoir, oh là là, quel dommage. Il a tout donné Donovan, vous savez qu'il la voulait sa médaille d'or, il avait été battu sur 100 mètres, bien sûr vous vous souvenez par Maurice Green. On attendra aussi les résultats parce qu'il faudra surtout bien bien veiller à ce que les résultats que nous avons vus soient homologués, à ce qu'il n'y ait pas eu de transmission hors zone. 37,86 pour le relais canadien alors que l'on va suivre bien sûr le 2ème essai de Sergueï. à 5h30.